Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'indice optique d'un milieu, qu'on appelle aussi parfois indice de réfraction. On va pour ça exploiter les résultats de cette expérience. On a ici un rayon incident qui arrive sur la surface de séparation entre les deux milieux et qui change de direction. Lui, c'est le rayon réfracté. C'est celui qui est dévié lorsque la lumière change de milieu. Et lui, c'est le rayon réfléchi. Si tu n'es pas très à l'aise avec le vocabulaire lié au phénomène de réflexion et de réfraction, je te remets ici le lien vers la vidéo de cours dédiée où je reprends tout ça bien en détail. Pour définir les différents angles et étudier ces phénomènes de réflexion et de réfraction, on commence toujours par tracer la normale. C'est cette droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. On a du coup ici un angle formé par le rayon incident et la normale. Et lui, on l'appelle tout simplement l'angle d'incidence. Il est égal à 40 degrés. Celui-ci, dont on va aussi avoir besoin, c'est l'angle de réfraction. C'est l'angle qui est formé par le rayon réfracté et la normale. Il est égal à 25 degrés. Attention à ne pas te tromper. Quand on étudie ces phénomènes, les angles sont bien mesurés entre les rayons et la normale. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par la tracer. Le troisième angle, dont on ne va pas avoir besoin dans cet exercice pour déterminer l'indice optique du deuxième milieu, c'est cet angle formé par le rayon réfléchi et la normale. Il s'appelle l'angle de réflexion. Maintenant qu'on a nommé tout ça, on va pouvoir passer au calcul. Dans ces exercices où tu étudies les phénomènes de réflexion et de réfraction, pense bien aux deux lois de Snell-Descartes. C'est elles qui vont nous permettre de faire des calculs et de relier ici les valeurs des angles et les indices optiques des différents milieux. Je te rappelle ici la loi de Snell-Descartes pour les phénomènes de réfraction. L'angle d'incidence que j'ai noté I et l'angle de réfraction R sont liés par cette relation. Nous, on cherche la valeur de N2, donc on va tout simplement manipuler cette formule pour exprimer N2, avoir N2 égale quelque chose. Pour ça, je viens tout simplement diviser par sinus R chaque membre, de manière à simplifier par sinus R ici et isoler N2. Ce qui nous donne N2 égale N1 fois sinus I divisé par sinus R. Une fois qu'on a ça, on remplace tout simplement par les valeurs de l'énoncé et on réalise l'application numérique avec une calculatrice. Fais bien attention, les mesures des angles sont exprimées en degrés, donc dans ta calculatrice, il faut bien que les angles soient exprimés en degrés. On trouve après calcul que l'indice optique du milieu 2 est de 1,5. J'ai bien conservé deux chiffres significatifs. L'indice optique est une grandeur sans unité. Et voilà, j'espère que tu as bien compris cette application assez classique qui te permet de calculer la valeur de l'indice optique d'un milieu. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions, et je te dis à bientôt ! 1,5,5,5,5,5. Sous-titrage FR ?